Musique Ça va ou quoi les gars ? On se réveille, let's go ! Sortez la main de votre pantalon, c'est le retour de Nico pour une nouvelle vidéo ! Comme d'habitude, j'espère que tout le monde va bien. Vous l'avez vu au titre, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur Cauchemar en Cuisine. Voilà, soyez chauds, soyez bouillants les amis, n'oubliez pas les petits gâteaux et la boisson devant cette vidéo, puisque ça risque d'être un moment plutôt intéressant. Let's go ! Aujourd'hui, je m'en rends à Alas Lémyne, un petit village du sud-ouest en Dordogne. Non mais là, y'a rien frérot, non mais arrêtez d'aller dans des restaurants qui se sont perdus au milieu de je ne sais où. Rien que son emplacement, déjà, il est compliqué, alors si en plus, le service y suit pas, mais là, ils sont finis, voilà. Le restaurant qu'il a repris avec sa femme Béatrice ne décolle pas. Pourtant, ça a été une véritable institution pendant 35 ans. Le restaurant, il est tellement loin dans les terres, là, que quand t'arrives là-bas, t'es sur la réserve avec ta voiture. Je m'appelle Christian, je suis le gérant du restaurant avec mon épouse Béatrice. En tout cas, ça se voit, il a confiance en lui. Et réveille-toi, frérot, réveille-toi ! Béatrice, elle représente tout pour moi. C'est vraiment l'amour de ma vie. Oh, c'est trop hnine ! Moi, je suis serveur et Béatrice, elle est dans la cuisinière. Excuse-moi, quand tu parles, t'as un truc dans la bouche ? T'as un sifflet coincé dans la gorge ? J'ai rien que dans ta prestance et dans ta façon de parler, je pense que tu dois améliorer beaucoup de choses. Je m'appelle Béatrice, j'ai 52 ans. Tu vois où ça s'interdit, tu vois pas ? J'ai travaillé 25 ans en collectivité. J'étais gérante pendant 4 ans, j'ai très pleuré. Beau parcours dans la restauration, il y a moins qu'elle nous fasse des petites pépites, cette dame. Genre, elle a un minimum d'expérience. On n'est ouvert que le week-end, parce qu'on n'a personne la semaine. Comment vous payez les charges ? Comment ça tourne ? Je comprends pas. T'es ouvert que le week-end. On peut pas regarder la télévision, parce qu'il faut des boîtiers et on n'a pas l'argent, donc on regarde pas la télévision. Quoi ? Non, ça c'est pour l'émission. Genre là, ils ont pas d'argent pour payer un boîtier à 30 balles. Mais ils misquines, carrément, j'ai envie de leur payer, ils ont pas un mail ou... Non, en vrai de vrai, c'est incroyable. On peut avoir une petite signature, si vous voulez. Je peux les recommander, c'est pas de bonnes nouvelles. Ça doit être l'URSSAF. Vous le devez 15 000 euros. La passion, pour moi, c'est la voiture. C'est depuis tout jeune. Pas faire de ma passion, parce que je suis bloqué par l'argent. Tu l'as récupérée au fond de la scène, celle-là, non ? Ils l'ont sortie juste avant l'organisation des JO pour nettoyer la scène, celle-là, je crois. On a besoin d'aide. Pour moi, il n'y a que Philippi pour trouver une solution. Mais frérot, appelle-moi, tu vois, je te donne mon numéro, moi je peux t'aider. Je te mets en place toute campagne marketing, de communication, ce que tu veux, on revoit ta carte, on refait de la déco. Tu sais que je suis spécialisé là-dedans, tu le sais ! C'est un peu paumé, quand même. Faut y venir, hein. Il n'y a pas le RER A pour aller au restaurant, là, ou... Oh, vraiment ! Ouais ! Mais ça commence mal, c'est vraiment fermé. Le gars arrive en place, c'est un liste du midi, il y a tout qui est fermé. Ça annonce de grandes choses pour ce restaurant. Mais le restaurant est fermé ? Non, 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 non. Là, normalement, il est fermé. Ah bah là, il est fermé, le resto, on est en train de regarder la télé. Ah bah non, on peut même pas regarder la télé, parce qu'on a même pas d'abonnement, on a même pas la box. Moi, j'étais en train de démouler un cake, là, parce que j'ai que ça à faire, en fait. À midi, vous êtes fermé. On ne voit que le week-end. Bizarre, ça. Ah bah, attends, il y a quelqu'un, là. Le reste de la semaine, tu fais quoi ? Genre, tu n'essayes pas de développer le restaurant ou avoir une autre activité ? Et après, tu te plains. Non, mais frérot, c'est logique que ça ne fonctionne pas. Monsieur Philippe. Moi, c'est monsieur Etchebest. J'écorce pas votre nom. Il a vu en face, c'était une proie facile. Il a dit, je suis un peu le bolos, lui. Ah, moi, ce n'est pas Philippe, moi, c'est monsieur Etchebest, OK ? Quand tu me tends la main, on dirait un petit ficelot. Reste tendu, poteau. Je n'ai pas maintenu le terrain vert, mais je vais me changer pour être présentable. Non, ça, c'est maintenu tous les jours, parce qu'en fait, on ne travaille pas, on n'est ouvert qu'un week-end. Je ne sais pas si c'est moi qui lui fais cet effet, mais Christian n'a pas l'air très à l'aise. Ah, de ouf, et dans la restauration, surtout quand c'est toi, en salle, au service, t'es obligé de paraître ou d'être à l'aise avec les gens. Je peux te changer pour faire manger. Ah, qui ? Philippe, il est là pour manger. Mais comment c'est possible ? C'est toi qui m'as pli ? Tu vois pas, je suis en train de faire mes mots croisés, là ? Fais-lui toi-même, la bouffe. Glace au poivron, piment d'Espelette. Ah, et la créativité, là. Glace au poivron, putain, j'ai jamais vu ça, carrément. Magret de canard et glace au foie gras. Saut chocolat. Si t'as que des crêpes comme ça, il y en a qui vont rien manger. On a fait notre mariage au chocolat. Et avec du foie gras, chocolat, tout ça. Il sait même pas quoi dire, putain, ça me tue de rire, ces regards dans le vide, là. Je vais prendre une périgordine. Merci. Merci, et je vous remets la spécialité tout de suite, monsieur Etchepest. Etchepest. Cette galette, elle est souvent commandée au restaurant. Avant, parce qu'ici, il n'y a personne qui l'a pris. Putain, Miskine, non, mais vraiment, ça fait de la peine, en vrai, de vrai. Je remarque de suite qu'il manquait des garnitures. D'ici deux minutes, ça sera pris un lieu, un petit inattendu. En fait, on avait 50 personnes avant vous, là. Il y a des clients dans la salle d'à côté, parce qu'on est sur un service assez conséquent. Elle a oublié quelques ingrédients. Elle vous refait la galette. En dessert, elle va prendre une crêpe chocolat chantilly, elle va oublier le chocolat et la chantilly. Voici la galette, la périgordine. Et je vous souhaite un bon appétit. Ah oui, mais si on est dedans comme un Doberman, ça y est. Bon, visuellement, mais franchement, c'est pas mal. Ouais, bon, après, moi, c'est pas les aliments que je kiffe, mais il y a moyen que gustativement, ça passe. Mais c'est hyper sucré. Pour moi, c'est trop. C'est beaucoup trop. On va arrêter l'expérience. Mais quel a dit on va arrêter l'expérience ? Il n'a même pas pris une bouchée, quasiment. Ça fait un petit moment que vous avez, ces glaces, je pense. 7-8 mois qu'on a les glaces. Ça fait 7 mois qu'on n'a pas eu de clients, je t'ai dit. Donc forcément que les glaces, je les ai peintes depuis hier. Il n'y a pas un gros roulement. Il n'y a pas de coup de téléphone, il n'y a rien, il n'y a personne qui appelle. On fait zéro couvert ? On fait zéro. Comment vous remboursez vos crédits, vos dettes, les 150 000 euros que vous devez à la banque, etc. Je ne comprends pas. Vous avez eu combien de couverts le week-end dernier ? Zéro. Ah, vous n'êtes ouvert que le week-end, mais le week-end, vous faites zéro couvert. Autant dire direct à Philippe que vous êtes fermé 7 sur 7. Les derniers clients, c'était le 3 novembre. Il y a un mois ? Et ça fait un mois que vous n'avez plus de couverts ? Mais attendez-moi, à sa place, je ne serais pas calme comme ça. Oui, donc voilà, ça fait 5 ans qu'on n'a eu personne, mais peut-être qu'un jour, ça reviendra. Frérot, arrête de parler comme Didier Deschamps, mais en place des actions. Non, mais parce que là, il n'y a rien qui va. Qu'est-ce que vous faites la journée, là ? Les rembrois du noir. T'es un serial entrepreneur, toi, putain. Là, il fallait ramener Philippe et en même temps, il fallait ramener un psychologue pour les aider mentalement. Les paumes, c'est très sucré. Avec tout l'ensemble, c'est très sucré. Elle était en train de défoncer son chewing-gum, le pauvre. Je n'aurais pas aimé être à la place du chewing-gum, là. Elle était en train de lui faire du mal. Jamais personne n'a ramené une galette comme ça. Normal, t'as pas de client, ma sœur. Il est exigeant, de toute façon. La compote, je mets du cidre dedans. Normal qu'elle est sucrée, lui. Non, mais les frérots qui ne se remettent jamais en question alors que leur business, il est catastrophique, moi, j'en peux plus de ça. Tu sais, quand quelqu'un est expert dans un domaine, il vient te donner des conseils, c'est pour t'aider. Genre, il faut essayer de les prendre, de les assimiler, de mettre en place des choses. Il faut arrêter de faire sa tête de mêle. Mais attention, lui, il n'est pas gentil. Moi, mes crêpes, elles sont super. Non, si elles étaient super, tu serais full tous les jours. Non, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de me chauffer, là. Nous avons une particularité, les toilettes sont à l'extérieur. Donc, voilà, dehors, on a deux, trois arbres. Et vous faites comme si c'était des urinoirs, vous pissez dessus, voilà, ça fait un peu d'engrais. Ça pue. Ça pue. Moi, je ne rompre pas là-dedans. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça fout, là, ça ? C'est à jeter. Elle a vu du client, elle a ses vieux canapés. Non, ça, c'est pour les monstres. Non, mais les frérots, il faut les secouer, là. Vraiment, il n'y a plus rien qui va dans le restaurant. Quand on a racheté le restaurant, je n'ai pas eu le temps de faire ça. Dans ma vie, tu n'es pas débordé par le travail. Je n'ai pas eu le temps, c'est la pire excuse. Le bouc, il n'est pas ouvert de la semaine. Je n'ai pas eu le temps. Enfin, un peu de gaieté. Elle est belle tenue rose, Béatrice. Oui, avant, je t'ai spécialisé dans les barbapapas. Si il n'y a personne, c'est que tes crêpes, elles ne valent pas le détour. En vrai, c'est dur à accepter, mais c'est la réalité. Les fameuses glaces au poivron, à la moutarde. Elles sont passées de date. Les glaces fabriquées en 2020, ça périmait en 2022, deux ans après. Elles n'avaient toujours pas écoulé le stock. 25-6-2021. Ça fait plus de deux ans. Tu manges ça, tu ressors des chiottes, t'as le cul en feu. Deux ans. Et tu m'as servi ça. Tu te transformes en salamèche sur ton trône. Qu'est-ce que vous faites de vos journées ? Rien de spécial. On a blessé les bras. En fait, ils n'ont plus aucune motivation. Ils sont limite en burn-out ou je sais pas, mais psychologiquement, ils sont finis, tu vois. On a 150 000 euros à rembourser. Quand tu bégayes comme ça, c'est que ça te touche vraiment. Mais les pauvres, la misquine, par contre, là, en vrai de vrai, ils me font de la peine. Vous avez perdu le contrôle de tout. Je pense qu'il n'y a pas de solution. Les gens qui se laissent crever comme ça. Non, les gars, les gars, il faut relever la tête. Ce soir, on remplit le restaurant, puis je vous laisse travailler. Tu vas remplir le restaurant, ça va être un naufrage. Et s'il faut avoir la hargne, je l'aurai. Ça se voit que t'as la hargne. Toi, t'as l'air d'être quelqu'un de déterminé, t'as du caractère, genre, t'es dynamique. Ils sont complètement dépassés par la situation et ils coulent. Bienvenue, s'il vous plaît, aidez-moi sur le soir pour mon service. Ils n'arrivent pas à faire face aux difficultés du restaurant, qui pourtant a un gros potentiel. Mais vraiment, leur restaurant, les gars, dehors, là, l'été, tu mets des espèces de petites lumières, tu fais une petite ambiance, tu as une carte aux petits oignons, un bon service, une bonne communication dans ta région. Franchement, il y a moyen que ça fasse un bon bouche à oreille, tu vois. Les premiers clients sont arrivés. Bon réflexe de prévenir à la cuisine que les premiers clients sont là. Ah, de ouf, il a annoncé. Franchement, pas mal, hein. Il a les réflexes alors qu'il n'a pas de clients, d'habitude. Les galettes, elles refroidissent. Pourquoi tu tiens la langue comme ça ? Oh, les poissons de l'agriculture, ma belle. Pour y croire, j'aime ma serviette. La serviette, elle n'était pas propre dessus. Apparemment, il y avait un moustique mort dessus, mais c'est parce que la veille, en fait, je l'avais écrasé au plein fond et je ne voulais pas user la serviette, donc je l'ai remis pour les clients. Apparemment, il y a une trace de rouge à lèvres aussi. Comment ? Les verres sont dégueulasses, ça... Regarde. Non, mais attends, mais même les verres, ils sont plus propres chez moi. Comment ça ? Une trace de rouge à lèvres dans un restaurant ? Les toilettes, c'est aussi le goût ? Vous savez que t'as ses spéciales ? Oh, putain, il l'accompagne jusqu'aux chutes. Non, mais tu ne veux pas aussi lui essuyer les fesses avec le PQ pendant qu'on y est ? Tu dis que tu es tout seul en salle, mec ? Là, tu vas être complètement débordé. Les toilettes, c'est par où ? S'il vous plaît, c'est pour les chiens. T'as cru jeter ton dog ? Tu vas accompagner chaque personne aux toilettes à chaque fois ? Mais personne ne sait où c'est. Non, mais fais pas le golemont. Oh, oui, ils baissent leur froc. C'était sans âge l'esprit. Ça, c'est le genre d'horreur qui te fait perdre tellement de temps dans un service. T'as pris toutes les commandes, Christian ? Je ne sais pas, là. Ils parlent même plus français avec Christian. Je ne sais pas, ils donnent nos. Vous êtes là depuis combien de temps ? Vous êtes là. Ah, vous êtes dans la carte. Normalement, on sera servi d'ici 4-5 heures. Ah, ouais, c'est chaud. 45 minutes, elles viennent d'avoir la carte. Ça, c'est une dingue. Meurs de faim et on meurs de soif. C'est une amie. Non, non, ça, toi, tu n'as pas envie de revenir, de toute façon ? Oh, les chiens sont sans pitié. Ah, ouais, c'est prison break. Ça tape sur les tables avec les fourchettes. Ah, ils sont chauds, là. Je n'avais pas vu ça depuis l'école primaire. Ce serait possible d'avoir au moins les appellentifs. Eh, les gens, ils sont excédés, sans pitié, alors qu'ils savent très bien qu'ils sont sur le tournage d'une émission. Moi, j'ai la dalle, là. Qu'est-ce que je m'en fous de votre émission de cauchemar en cuisine, je ne sais pas quoi. Ramène-moi ma crêpe. Christian, il y a une table qui est partie, là-bas. Tu as vu ? Non, je n'ai pas envie de sortir. Revenez, ma femme est en train de faire votre crêpe, c'est presque prêt, revenez, s'il vous plaît. Sa mentalité me plaît bien, car elle se bat et ne lâche rien. Pourquoi avec Christian, ils n'ont aucune communication ? Non, mais Christian, il est dans les nuages, c'est vraiment la Team Rocket, lui, il est dans le ciel. Vous ne parlez jamais avec Christian, là ? Il n'a pas l'habitude de parler. Il est réservé comme personne. Il est réservé, mais tu es sa femme, genre, vous connaissez, non ? Vous avez déjà été intime potentiellement, comment ça, il est réservé ? Où tu vas avec tes trucs ? Alors ? C'est ceux qui sont partis. Et déjà, ils sont débordés, les crêpes qui sort après 45 minutes, c'est les crêpes des gens qui sont partis du resto. Oh là là, mais la catastrophe. Mais Stickella, il fallait le retirer, frérot, de la cuisine. Oh, putain, c'est une catastrophe. Ça fait une heure qu'on attend, et il y a plusieurs tables qui demandent de l'eau. Oui. Il n'a plus aucune réaction à un jazz au cerveau, il y a des fils qui se sont coupés. De l'eau ? Oui. Euh... Il y a cette table-là qui attend. Oui, oui. Oui, ça fait longtemps qu'ils attendent aussi. Elle connaît mieux la gestion des tables que lui, putain, c'est incroyable. 1h45, pour manger quoi ? Des crêpes ? C'est pas comme si on faisait de la cuisine. C'est que des crêpes. Le bâtard. On va redescendre, t'es pas en train de nous faire un plat étoilé. Je suis désolé, on va arrêter là. On arrête là l'activité pour ce soir. Fait deux heures, t'attends pour manger une crêpe, et le mec, il vient te voir pour te dire qu'il arrête. Je crois que je vais dans la cuisine, je me fais ma crêpe moi-même. C'est super, on va pas manger. Pour moi, c'est un échec. Ah ouais, c'est un échec. Putain, pour moi, c'était une réussite, là, ce service. Allez, là, tous les deux, là. Là devant moi, là. Ça pointe du doigt. Allez, devant, là. Tu te mets juste devant, là. Toi ici, toi ici, ok ? Tu m'écoutes. Donnez-moi les clés du restaurant. Et cassez-vous. Vous pouvez partir, maintenant. Je vais plus vous voir. Allez, sortez. On n'a jamais eu d'établissement où il n'y a pas eu de chiffres pendant un mois. Là, leur compte, ça doit être catastrophique. Je sais pas combien ils remboursent de prêts par mois, s'ils ont un loyer ou pas à payer. Eux, ils peuvent même pas se payer non plus. Non, mais c'est... Ça doit être un truc de ouf, là. C'est le chiffre qu'ils ont réalisé depuis qu'ils ont ouvert. C'est 1 600 euros par mois. De chiffre d'affaires, les gars. 1 600 euros par mois. Même pas de bénéfice, hein. De chiffre d'affaires. Ça dépend de la taille du restaurant, mais il y en a, ils font ça facile en une journée. Il y en a, ils font même le double, le triple. Ça dépend. En ayant les loyers, les loyers de retard, l'emprunt, etc. Aujourd'hui, ils doivent 170 000 euros. 170 000 euros. Sachant qu'ils font 1 000 euros par mois. Si ça continue comme ça, ils sont dans le ravin. Les gens ont donné une note. Combien ? Je m'en doutais. 3. Mais vous voulez le faire chialer ou quoi ? Voilà, Philippe. 1 sur 20. Voilà, je m'en doutais. Mon père m'a élevé très sévèrement. Il m'a appris à nager. Il m'a jeté du bateau. Comme ça, on voit ça que dans les dessins animés. Comment ça, t'as jeté du bateau ? Mais c'est une folie de faire ça. Va avec les requins et les méduses et démerde-toi, bonhomme ! Non, mais attends, c'est une dinguerie. Si je vomissais, il fallait que je mange le vomi. Et tout ça, ça m'a marqué. Ton daron, il est où ? Il est en prison, hein ? Ou comment ça, je mange le vomi ? Qui fait faire ça à son enfant ? Et il a cru que t'étais une serpillière ou quoi ? Pour avaler le vomi. C'est vrai qu'avec les problèmes, j'ai tendance à me renfermer de nouveau. Vraiment, il me fait de la peine, putain. C'est ce que j'ai dit. Il faut lui faire une thérapie chez le psychologue. Peut-être que ça va l'aider à travailler sur lui-même et il va s'ouvrir au monde, tu vois. J'ai envie de faire ressortir tout ce mal que peut-être il m'a transmis involontairement. Involontairement ? Excuse-moi, faire manger le vomi de son enfant. Pour moi, il faut être un peu... Comme les gens qui tapent leur chien quand ils pissent à l'intérieur alors que ça fait 15 heures qu'ils ne sont pas sortis leur chien de leur maison, tu vois. Pour moi, c'est les mêmes raclures, ces gens-là. Maintenant, on utilise les termes. On est sans pitié, voilà. On dit les choses. Il faut que tu changes complètement du tout au tout pour faire tourner ton restaurant mais aussi pour maintenir ton couple. Il faut que tu lui inspires sécurité, confiance. Tu vois, il ne faut pas que tu sois... Je t'aime. On pourrait réussir à surmonter tout ça ensemble. En vrai, il y a moins qu'ils se relèvent. S'ils mettent plusieurs actions en place, le lieu où ils sont, c'est plutôt sympa, etc. Il y a moins que ça le fasse. Il y a une vraie prise de conscience. C'était mon objectif. Christian a eu ce déclic. C'est même plus cauchemar en cuisine. Là, on est dans Philippe le Grand, frère, les amis. C'est une remise en question incroyable qu'il vient de nous faire. Pour vérifier la cuisson, on va piquer dans le fond. C'est prêt quand tu rentres dedans facilement et tu ressors facilement. Quand tu piques dans le fond, que tu rentres et que tu ressors facilement, ça veut dire que c'est tout le temps bien. Merci pour cette belle phrase. C'est un plat merveilleux et ça me ferait une fierté comme ça, avec des petites herbes, etc. Ça a l'air bien doux avec la petite sauce, là. Putain, ils ont changé quoi ? Des lumières ? Mais déjà, rien que ça, ça donne une ambiance, tu vois. Le jour et la nuit. Non, c'est épuré, c'est aéré. Putain, mais pourtant, ça, t'aurais pu y penser avant, frère. Genre, ils ont changé les verres, ils ont mis des trois lumières. Ça, c'est logique. Normalement, t'arrives à penser à ce genre de truc qui améliore ton restaurant. Ça fait limite restaurant gastronomique avec la petite cheminée et tout, là. Non, en vrai, c'est sympa. J'ai envie de tout déchirer, de montrer aux deux chefs qu'on est capables. Eh, lui, il me tue. Quand il parle, il est motivé avec ses mots, mais dans sa démarche et sa façon d'agir, on dirait pas. Je suis motivé. Il coupe le pain à deux à l'heure. Une panthère rose. Ouais, panthère rose, voilà. Ça, pourrais-je faire mieux. Mais c'est quoi ce cri des enfers ? Ça, c'est quand Hercule, il jette Hadès dans la rivière des morts. Je veux faire un petit cri de guerre comme Christian. Il est en train de cracher dans les pommes de terre. Là, niveau hygiène, c'est pas terrible de faire ça. Ah, non. Pour quatre personnes, je vais vous présenter le menu qui est là-bas. C'est le menu du jour. Il a même pas retiré son manteau encore. Là, t'en te déshabilles pas trop vite. Je te présente le menu du jour. Après, moi, je repars, là. Laisse-les se mettre à l'aise. Si déjà, dans l'entrée de jeu, tu désagresses, là. Tu remets la pression. On dirait les vendeurs quand tu rentres dans une boutique, vous avez besoin d'aide. Là, je suis juste en train de regarder les chaussures. Tu peux me laisser tranquille ou pas ? J'arrive pas à aller vite. J'ai l'impression d'être nul. J'ai envie de tout laisser tomber, de partir, de laisser un plan comme ça. Mais là, t'as la tête dans le guidon. Quand c'est comme ça, il faut se retirer deux secondes. Tu fais... Et après, hop, tu reviens. Communiquez et vous soutenir. C'est ça qu'il faut. Communiquez et surtout niquez ! Parce que là, vous êtes en manque de nique, j'ai l'impression. Ok, porcouille. Quel homme ? Quel homme ? Christian, je vois qu'il peut réussir. Hé, elle a trois assiettes dans les mains. Je suis le boss. C'est délicieux. Faudra le dire au chef. Merci. C'est bien, ça doit leur réchauffer le cœur. Ça doit leur faire du bien. On va savoir combien des clients vous ont donné cette fois-ci. Vas-y, alors. Non, mais là, ils leur ont mis une bonne note. Ils doivent avoir, je sais pas, 13, 14. C'est ce que vous attendez. 14 sur 1. 14, voilà. Putain, mais j'ai un œil d'expert, moi. Je connais parfaitement ce domaine. Je vous félicite, déjà. Merci, chef. Et plein de courage. Et plein de réussite. Parce que vous le méritez. Merci, chef. C'est très gentil. Grâce à toi, j'ai repris un peu confiance et ma femme aime un peu plus qu'avant. Bah voilà, ça se finit plutôt bien, les amis. J'espère pour eux que le chiffre d'affaires, il va remonter quand même. Si vous aimez bien Cauchemar en cuisine, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je pourrais faire d'autres épisodes ou si vous voulez d'autres émissions, n'hésitez pas à me faire des recommandations. Sur ce, vous connaissez. Prenez soin de vous et de votre famille. C'était votre gars, Nico. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, Peace ! Sous-titrage ST' 501